bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le podcast culture design il est temps de casser des chaises avant de commencer l'épisode je vais vous partager un commentaire que j'ai reçu sur youtube merci pour vos vidéos absolument génial continuez car votre travail est exceptionnel et moi je veux dire merci à toi merci à vous de me motiver à continuer ce projet pour faire suite à l'épisode 24 à propos de design circulaire je vais vous présenter aujourd'hui une étude de cas présentant cette notion concrètement il y a de nombreux exemples et je ne vous cache pas que j'ai choisi celui ci de manière complètement subjective car je suis totalement accro à leurs produits on va parler de la marque benedgeris tout d'abord un petit rappel sur la notion de design circulaire quand on parle de design circulaire on parle de concevoir un produit ayant un impact positif sur l'économie le bien-être et l'environnement qui se cache derrière benedgeris derrière cette marque américaine fondée en 1978 nous avons ben cohen et jerry greenfield leur entreprise benedgeris commercialise des crèmes glacées ainsi que des sorbets et appartiennent depuis l'an 2000 au groupe unilever quelle est leur raison d'être si vous ne savez pas ou plus ce que c'est je vous invite à aller écouter le podcast numéro 23 à propos du cercle d'or et de la théorie de simon sinek mais en résumé la raison d'être importe un pouvoir de persuasion qui change la relation entre les fournisseurs permet de créer une communauté loyale et impliquée avec une projection dans le futur leurs raisons d'être ils l'énoncent ainsi nous fabriquons la meilleure crème glacée possible le mieux possible et comment cette raison d'être change les relations entre fournisseurs créer une communauté impliquée tout en créant un futur impact positif avoir une vision commune multiplie les opportunités pour y parvenir nous allons nous intéresser tout d'abord au principe de leur entreprise quand on va sur leur site internet ben & jerry déclare que leur philosophie produit les inspire chaque jour pour fabriquer une crème glacée tout simplement fantastique et en effet la fabrication la distribution la vente de l'or je cite meilleures crèmes glacées se font à partir de produits laitiers et des ingrédients haute qualité et surtout avec des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement leur philosophie économique se pose en facteur pour une croissance financière durable dans la gestion tout en permettant des conditions d'épanouissement pour les employés salaire décent possibilité de proposer des noms aux parfums présence de chiens dans les bureaux etc bref chacun des employés trouve du sens à travailler chez ben & jerry et enfin ils mettent en valeur leur philosophie sociale leur but social contribue à la construction d'un monde meilleur en reconnaissant activement le rôle central joué par une entreprise dans la société et en choisissant le côté lumineux de la force ils mettent en place des moyens pour améliorer la qualité de vie des gens tant au niveau local qu'international or l'idée qu'ils appartiennent à une multinationale ici unilever a pu vous faire grincer des dents à quelques-uns d'entre vous en effet le 3 août 2000 l'entreprise ben & jerryz devient une filiale à 100% d'unilever mais pas un contrat d'acquisition unique en son genre un conseil d'administration indépendant vraiment indépendant est créé pour diriger l'entreprise en préservant et en développement la mission locale l'intégrité de la marque et la qualité des produits de ben & jerryz par ailleurs unilever accepte aussi de faire des dons annuels déterminés en partie par les ventes de la crème glacée de l'entreprise la ben & jerryz foundation et donc quels sont les fruits de leurs engagements avoir une conception circulaire donne une image authentique de l'entreprise et aussi associé à sa réussite autant les employés les fournisseurs que les clients sans cette collaboration l'impact positif ne pourrait être réussi mais vous allez me dire ok c'est cool ils utilisent des produits éco-responsables offrent un environnement confortable à leurs employés mais comment on change concrètement le monde avec des crèmes glacées et ben je vais vous le dire en 2001 ils produisent le film citizen cool c'est un documentaire sur les gens ordinaires dont l'action a un impact positif dans leur communauté et pour fêter la sortie du film ils ont créé un parfum exprès en lien c'est un parfum inspiré des créandises que l'on trouve au cinéma et qu'ils ont développé sous le nom de concession obsession ils continueront sur ce type d'événements avec par exemple en 2002 en créant le parfum one suite world ce nom est en lien à ma casse site web d'action en faveur de l'environnement du même nom benediris s'allie à dave matthew baird et serve our overwhelmment.org dans une campagne pour aider à combattre le réchauffement climatique en 2005 pour protester contre une proposition de forage de pétroliers dans la réserve phonique nationale de l'arctique benediris construisent une bec alaska de 408,2 kg avec leur crème glacée fossil fuel énergie fossile en français ils la hisseront sur la pelouse du capitole et la servent avec l'aide de greenpeace et de l'alaska wilderness lake enfin ils ont lancé la campagne occupy lorsque des manifestants à new york city descendant dans la rue sous l'étendard d'occupy wall street à l'automne 2011 ils s'unissent contre les inégalités économiques grandissantes aux états unis le taux de chômage élevé la fraude hypothécaire et la trop grande influence des entreprises dans la politique américaine ainsi le conseil d'administration de benedgeri publie une déclaration directe de solidarité les employés sont rendus à plusieurs occasions aux icotipers vous distribuez de la crème glacée aux occupiers voilà un exemple qui m'a semblé pertinent pour démontrer concrètement la notion de design circulaire mais il existe tout un tas d'autres marques comme la marque de vêtements fantagonia les jeans g star row les revêtements de sol star cat le système d'exploitation informatique linux le téléphone mobile faire fun etc bref vous pouvez faire du design circulaire dans tout un tas de domaines et vous retrouverez toutes ces études de cas dans les sources j'étais déjà méga fan de leurs produits mais je vous avoue qu'après avoir étudié en profondeur cette marque je m'en vais finir la production de ce podcast avec un pot de cookie dog ma préférée et pour finir une petite anecdote en 1979 il décide de fêter le premier anniversaire de la boutique et de la même manière remercier les clients qui l'ont rendu possible en offrant des crèmes glacées toute la journée et aujourd'hui le don de crème glacée annuelle se poursuivre encore toutes les boutiques du monde vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com dans la rubrique blog puis podcast vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que deezer spotify itunes podcast youtube ou encore podcast adit n'hésitez pas à le partager avec votre entourage à faire un don sur ma cagnotte tipeee ou à me laisser votre avis je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode à la semaine prochaine